Ici, ce n'est qu'un jouet d'enfant qui est écrasé par ce mur. Mais dessous ce monticule de terre, deux véhicules ont été ensevelis. Un pan de cette montagne a glissé pour terminer sa course sur les façades de ces maisons. En regardant, on pense à l'affaire de Waïdou, l'affaire de Wakaya. Les gens dorment la nuit, ils ne sentent rien. Ils sortent le matin et ils trouvent la maison en cercle de terre debout et d'arbres. Heureusement, ça pourrait être puir. Plus de peur que de mal, aucun blessé n'est à déplorer. Les faits se sont déroulés la nuit du 12 février pendant que le cyclone Huissi inondait le pays. Les fortes précipitations ont provoqué l'éboulement. Ce poteau électrique a été arraché et reconstruit depuis un mètre plus loin. Cette nuit-là, les habitants n'ont rien entendu. Ils ont constaté les dégâts à leur réveil. Ce qui s'est passé, c'est que du fait de la sécheresse, la terre s'est fendue. Il y a eu des crevasses et il est tombé 300 millimètres d'eau sur Guapin. Donc l'eau s'est infiltrée dans les crevasses. La conduite qui était à ce niveau, en fait, elle a fragilisé le sol. Et bien sûr, il y a eu un glissement de terrain d'environ plus de 100 mètres cubes. La famille et la personne handicapée qui habite ici ont été relogées par les habitants de la tribu dès le lendemain. Mais pendant une semaine, cette terre n'a pas été touchée. Gorgée d'eau, elle a fait pression sur l'habitation. Cette maison n'a pas très solide. Il ne pourra pas se pointer longtemps le poids qui est derrière. C'est sûr que c'est humide, il n'y a pas de l'eau. On voit très bien, comme c'est. Si on n'enlève pas la pression qu'il y a derrière, la maison est foutue. Depuis jeudi, la terre autour des maisons est en train d'être retirée. Et une conduite pour canaliser les eaux a été installée temporairement. Par la suite, un enrochement est prévu pour consolider le pan de montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada